Alors pourquoi j'utilise un plan entièrement cimenté ? Pendant près de 20 ans j'ai utilisé les prothèses hybrides avec un fémur et un tibia cimenté, des tiges en ciment et nous en étions assez satisfaits avec une publication dans le GBGS en 2012 montrant avec un recul moyen de 8 ans, 90% de survie, on était assez satisfaits. Cependant dès cette époque j'avais des doutes puisque le press-fuit fémoral au tibial est en fait très difficile à obtenir et que nous avions quand même 57% de lignes réactives condensantes dont on ne savait pas très bien ce qu'elles voulaient dire. Il y a une seule mobilisation dans deux cas. En réalité à plus de 10 ans de recul, un certain nombre de ces lignes réactives ont évolué vers des décèlements quelquefois majeurs comme cet exemple, conduisant à des reprises par des tiges longues cimentées et des allogreffes. C'est donc tout naturellement qu'en 2016 j'ai fait mon coming out et je suis revenu à des tiges entièrement cimentées sur des obturateurs. Alors quels inconvénients finalement à la réflexion je trouve à ces tiges en ciment ? C'est la longueur qui est plus importante, l'a dit Laurent Jacot, le risque de fracture, la migration, l'extractibilité et finalement les décèlements et les risques de survie à long terme. La longueur de position fémorale, plus on est long, plus on sera en flésum, plus on est en flésum, finalement plus on augmente l'offset postérieur et donc c'est un énorme problème dans le réglage de la balance en flexion-extension. Le risque d'effraction corticale, plus on est long, plus on est en flésum, et bien plus on a un risque de passer au travers du fémur. J'ai eu de la chance sur ce cas-là, finalement cette effraction corticale s'est condensée, la malade n'a aucun signe clinique, j'aurais pu avoir beaucoup d'ennuis. Les fractions corticales, les fractures sont quand même dans certains articles avec des taux importants, 6% dans ce papier de fractures essentiellement au tibia. Et puis il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est le risque de fracture interprothétique. Bon nombre de ces patients ont des prothèses de range sous-jacentes. Et voyant cette étude de Mark Sonnen, en réalité, si vous êtes réellement raisonnable pour éviter ce risque de fracture, vous devez conserver une distance minimale d'au moins 110 voire 130 mm entre l'apexe de la tige fémorale et la distance avec la tige de la prothèse totale de range. Il faut donc raisonner en une réduction de la longueur, et donc il vaut mieux utiliser du ciment. Le risque de migration, voyez cette malade que je vais réopérer, elle utilise sans ciment après plus d'un an d'espaceur sur une complication sceptique d'une prothèse déjà de reprise. Eh bien, elle a fini par migrer sa tige avec des douleurs importantes pendant 3 ans, et j'ai dû reprendre l'épaisseur du polyéthylène au bout de 3 ans pour stabiliser une instabilité qui s'était fait jour. La migration, on la retrouve dans la littérature. Bien sûr, les taux ne sont pas significatifs, mais cette migration n'existe que dans les séries de tiges sans ciment, pas dans les tiges cimentées. L'extractabilité. Alors, Jean-Louis, tu m'as montré tes diapos. Moi, je suis très inquiet si je dois retirer une tige entièrement non revêtue. Regarde, cette petite tige-là, sur une charnière, juste la partie distale, était non revêtue. Inextractible, j'ai dû fendre le tibia pour remettre une charnière dans des conditions un petit peu plus difficiles. Le problème, c'est que dans la littérature, il n'y a pas grand chose, en tout cas sur la survie à long terme. Que dit la survie à long terme entre les différentes tiges ? Cette revue systématique, sur une vingtaine d'années, 30 ans même de publication, il n'y a pas grand chose, des niveaux 3, des niveaux 4, et les auteurs s'accordent sur le peu de cas, et le faible recul clinique. Dans ces études, néanmoins, les prothèses hybrides sont égales aux prothèses cimentées et sont meilleures que les prothèses sans ciment pour le risque de décèlement aseptique à long terme. Si on s'intéresse aux papiers avec plus de 10 ans de recul, il y en a très peu dans la littérature. On a sélectionné deux qui sont quand même avec des séries, des cohortes importantes. Vous voyez, plus de 200 prothèses dans chaque bras, un recul de 9 ans d'un côté de 6 ans de l'autre, on s'aperçoit que la survie pour décèlement est un peu plus importante, même si ce ne sont pas des études comparatives dans le groupe de prothèses cimentées. A plus de 15 ans, là encore, c'est beaucoup plus rare, il n'y a quasiment pas de papier, c'est deux papiers avec 17 ans et 15 ans de recul moyen. Vous voyez qu'à gauche, c'est une étude de l'équipe de Meryl Ritter, quand même une équipe tout à fait sérieuse, avec 98% de survie à 15 ans pour le risque de décèlement aseptique. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, et ce n'est pas significatif, voyez-vous, par rapport aux tiges sans ciment de cette série coréenne à droite, mais n'empêche que ça interpelle quelque part, le ciment tient le coup également dans les reprises de prothèses totales du jour. N'est-ce pas cependant un combat d'arrière-garde ? Je crois qu'en réalité, on n'est plus sur des longues tiges cimentées ou pas cimentées et qu'on a la possibilité maintenant d'obtenir une fixation métaphysaire. Vous voyez ce patient que j'ai opéré il y a plus de 10 ans, j'avais utilisé, c'était ma première utilisation d'un sleeve, d'un cône, parce qu'il y avait un calvicieux tibial que je ne voulais pas franchir, et bien malgré une toute petite tige en dessous, c'était une reprise en deux temps pour un sepsis, et bien ça n'a pas bougé à 10 ans, la radio est toujours identique. Et cette publication que l'un d'entre vous a déjà signalée de Marc Pagdando, de la Mayo Clinic, montrant qu'à 8 ans de recul, on a 96% de résultats favorables avec une fixation métaphysaire, qu'elle soit d'ailleurs cimentée ou sans ciment. Merci de votre attention.